Il est temps d'accueillir notre invité politique, député de la Somme pour la France Insoumise. Il est aussi journaliste, documentariste. On se souvient, on l'avait reçu ici de Merci Patron, un documentaire pour lequel il avait reçu un César. Ou même plus récemment, Jeveux du Soleil, un documentaire sur la crise des gilets jaunes. Aujourd'hui, il publie ce livre, Il est où le bonheur ? Aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vous demande d'accueillir François Ruffin dans On n'est pas couché ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation, François Ruffin. D'autant qu'on va parler, c'est je crois la troisième fois qu'on vous reçoit, mais pour la première fois, on va parler avec vous de mémoire comme ça, d'un sujet qu'on a rarement abordé ensemble, l'écologie, l'environnement, la planète. Pas seulement, parce que vous reliez ça évidemment au social dans votre livre, on va y venir, mais quand même, c'est un sujet peut-être que vous n'aviez pas pris à bras le corps jusqu'à présent. Il était là chez moi, bonsoir d'abord. Il était là, je veux dire, je fais une critique de la croissance depuis les années 2000, je suis assez soucieux de la condition animale, il y a plein de choses comme ça. Maintenant, il y a deux choses, il y a quelque chose dans la vie personnelle, qui est d'avoir des enfants et de savoir dans quel monde ils vivent aujourd'hui et dans quel monde ils risquent de vivre demain, et qu'il y a un accélérateur de conscience. Et ensuite, il y a la séquence qu'on traverse, démission de Nicolas Hulot, ensuite les manifestations pour le climat et le vote Europe Écologie des Verts. Donc sur des terrains différents, il y a une évidente accélération de la prise de conscience écologique, et j'en suis traversé également. Ce sont les jeunes qui vous ont fait prendre cette conscience-là, vous le dites, et une jeune fille qui s'appelle Laetitia, qui vous dit un jour à l'Assemblée, il est temps de mettre vos différents politiques et sémantiques de côté. Ça, c'est la phrase déclic, quand même. Oui, mais ça, c'est la phrase déclic du livre, ce n'est pas la phrase déclic de ma prise de conscience écologique, qui date quand même des transdacteurs. Vous m'assurez. En effet, c'est la phrase de déclic, parce qu'on est là à l'Assemblée le jour du CETA, et il y a Greta Thunberg qui vient à l'Assemblée. C'est l'accord de libre-échange, je le rappelle, entre le Canada et la France. Entre le Canada et, bon, ça va faire entrer sur le territoire français des viandes nourries aux farines animales. Il y a des tas de molécules, l'atrazine et ainsi de suite, avec lesquelles il y a de l'élevage là-bas, bon, qu'il n'y a pas ici, ça va rentrer comme ça. Le grand absent avec le climat, on nous dit, bon, c'est un traité important. Et là, on demande aux jeunes s'ils veulent bien se positionner, ils ne se positionnent pas sur le traité, alors même qu'il y avait des manifestations à la fois des écolos et des agriculteurs dans la rue. Et donc, nous demander à nous, à ce moment-là, de faire comme si on était d'accord avec ceux qui vont voter pour et ceux qui vont voter contre, alors même que cet accord, il a été initié par un bonhomme qui s'appelle Jason Lengrich, qui travaille aujourd'hui pour le lobby pétrolier au Canada. C'est quand même lui qui a posé, il y a une quinzaine d'années, les débuts de cet accord de libre-échange entre la France et le Canada. Il a convaincu ensuite le Premier ministre canadien qui est venu à Bruxelles et donc, voilà, il y a eu des échanges avec Bruxelles. À un moment, les jeunes, ils peuvent, si on a une prise de conscience écologique, ça doit se conjuguer avec des choix politiques. Et là, sur ce terrain-là, avec un choix politique clair, on ne peut pas me demander à moi de mettre mes différents de côté sur ce terrain-là. Je ne peux pas faire ami-ami avec des gens qui sont, au fond, les serviteurs, je m'excuse, mais les serviteurs du lobby du pétrole. – Bon, alors, en tout cas, il y a un déclic, ne serait-ce que pour ce livre, vous le dites, la débâcle écologique, votre angoisse, une angoisse pour vous, pour vos enfants, vous venez de nous le dire, Ambre, 8 ans, Joseph, 10 ans, pour eux, la planète sera-t-elle encore habitable, l'air respirable, l'eau buvable ? Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous soutenez, j'imagine, et vous en parlez quelques lignes plus loin, la jeune suédoise Greta Thunberg. Vous trouvez bien qu'une jeune femme, adolescente, puisse ainsi devenir un symbole du combat pour la planète ? – Je pense qu'il y a chez elle une force prophétique. Ce n'est pas dire qu'on doit l'adorer, moi, je n'aime pas les icônes, mais il y a une force de la lucidité qui fait que, dans un peu à quel lieu où on la place, malgré l'auditoire qui est en face, et ce n'est pas évident, elle va assumer sa vérité, qui en vérité est la vérité scientifique, parce que ce qu'elle fait, en général, c'est strictement réciter ce que raconte le GIEC, et des constats du GIEC qui sont de plus en plus inquiétants, donc elle a une parole qui est de plus en plus inquiétante. Et enfin, au fond, c'est comme si on voulait brûler Cassandre. Elle apporte des mauvaises nouvelles. Ben oui, elle apporte des mauvaises nouvelles, parce que ce qui se dessine pour nous, déjà, ce qu'on a vécu en termes d'effondrement écologique, c'est catastrophique. Disparition en 20 ans, ça n'est rien 20 ans à l'échelle de l'humanité, d'un tiers des oiseaux, de 80% des insectes, de la moitié des grands vertébrés, c'est là où on en est, et on sait que d'ici 20 ans, on sera à 95% de disparition des insectes. Voilà l'univers dans lequel on se met à exister. Que des jeunes aient dans ce contexte-là une parole d'angoisse, ça me paraît sain. Et c'est à nous de l'entendre, et c'est à nous de transformer le monde en conséquence. En revanche, je pense qu'une des limites aujourd'hui de Greta Thunberg, et éventuellement une part de la génération qui l'accompagne, c'est quels sont les choix politiques qu'on opère à partir d'un constat qui est l'angoisse. Moi, mon truc, c'est comment on transforme l'angoisse en espérance aussi. C'est d'où le titre, qui est plutôt un titre optimiste, comment faire du pessimisme, de la lucidité, un optimisme de la volonté, et transformer l'espérance. À Cali, d'ailleurs, c'est une chanson de Cali ? Non, c'est Christophe Maé, je crois. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? C'est Christophe Maé. Comment c'était Cali ? C'est quand le bonheur ? C'est quand le bonheur ? C'est à peu près la même chose, au fond. Il est où et c'est quand ? C'est deux questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et alors, justement, c'est là où est la petite nouveauté, parce qu'évidemment qu'on va parler des défauts de la mondialisation, du capitalisme, ça, on a eu souvent l'occasion d'en parler avec vous, et on va en reparler ce soir, mais vous le dites vous-même en une formule très efficace, la guerre, aujourd'hui, puisqu'on peut parler de guerre, ou le combat, ou la lutte, ne porte plus seulement sur le niveau de vie, comme c'était jusqu'alors ce qui vous animait, votre combat permanent, plus seulement sur le niveau de vie, mais sur la vie elle-même. Ce n'est pas seulement comment on va vivre, c'est est-ce qu'on va vivre, tout simplement. Oui, c'est vrai. Alors, quand je reprends l'expression « guerre des classes », c'est en m'appuyant sur Warren Buffett, qui était un financier américain, et qui disait « la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter ». Moi, je crois qu'ils sont en train de la remporter, pas seulement sur le plan fiscal, économique, social, mais également sur le plan environnemental. Ça, c'est une chose... Mais moi, dans le livre, je pose une autre question. Ce n'est pas seulement le niveau de vie ou la survie, mais c'est quel est le sens de la vie. Et je pense que c'est là où la crise écologique peut devenir une chance, c'est-à-dire qu'elle nous permet de rouvrir des questions sur le sens de l'existence. C'est qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce que l'idéal qu'on poursuit, c'est le iPhone 11, désormais connecté à un frigo, avec la 5G ? Parce que c'est l'idéal du bonheur qu'on nous vend. Et je pense que la crise écologique est l'occasion de rouvrir une crise métaphysique qui me paraît profonde dans la société. Vous savez, quand on va dans les écoles, quand on va dans les hôpitaux, on entend parler du manque de moyens. Et moi, je suis persuadé que, plus profondément encore dans la société, il y a un manque de faim. On ne sait pas quelle est la finalité qu'on poursuit. Et je crois que la crise écologique, le fait qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, consommer plus pour produire plus, pour consommer plus, pour produire plus, comme un hamster dans sa cage, non seulement ça mène la planète à sa consumption, mais en plus, ça n'a plus de sens. Et je pense que là, il y a... Si je n'ai pas mis de point d'interrogation à la fin de « Il est où le bonheur ? », c'est parce que j'ai une part de la réponse. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, le progrès, il n'aîtra plus des biens, mais il n'aîtra des liens. C'est-à-dire de la qualité des relations qu'on entretiendra avec ses voisins, ses cousins, ses collègues, ses amis. Et c'est par là qu'on doit passer d'un progrès technologique à un progrès humain. C'est un vaste programme, évidemment. Changer nos habitudes, au fond, ça revient à ça. Il faut évidemment qu'on nous donne le bon exemple aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de changer ses habitudes quand on voit d'autres ne pas les changer. C'est tout le problème. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit qu'on est tous sur le même bateau à propos de l'écologie. Vous parlez du Titanic. Voilà, moi, dans ma tête, je me faisais cette image. C'était, on est à bord du Titanic. Il y a les pays du Sud qui sont dans les soutes et ils cherchent à remonter parce que le niveau de l'eau, ils montent chez eux. Nous, on est dans les cabines. On voit que ça monte en dessous, mais surtout, on entend l'orchestre et les riches qui sont en train de danser au-dessus. Et il y a un philosophe qui s'appelle Bruno Latour qui considère que c'est encore trop optimiste. Parce que la vérité, c'est que les riches, eux, ils sont dans les canaux de sauvetage et ils demandent à l'orchestre de continuer de jouer la musique pour nous amuser et que nous, on continue à danser. Et l'une des images de ça, c'est l'exil climatique auquel ils se préparent aujourd'hui. Moi, j'avais une amie qui... Son mari est banquier, donc elle était à la City. Et elle revient en me disant, mais ils sont en train d'acheter des maisons en Scandinavie parce que le réchauffement tardera plus là-bas et ils apprennent le suédois à leurs enfants. On sait que la Silicon Valley, eux, ils achètent des méga-fermes en Nouvelle-Zélande parce que c'est là-bas que sa terre ardera plus. Mais c'est vrai aussi pour les riches du Sud qui se font construire, par exemple, au large de Lagos, un Dubaï, une île artificielle, un Dubaï de l'Afrique où ils vont aller s'installer. Quant aux milliardaires, ils visent l'espace. Voilà, ils peuvent même carrément essayer de viser l'espace. Mais parce que, vous savez, la montée des eaux et tout ça, ça devient concret, y compris dans notre pays. J'entendais une étude, là, 2030. 2030, c'est demain. 2030, le marais Poitvin, il est sous les eaux. L'île de Léron, elle est sous les eaux. Et la ville de New York, elle devient une ville côtière. Dans dix ans. Tout ça, évidemment, fait peur. C'est un livre, pour ça, évidemment, intéressant. Il y a un autre aspect. Peut-être qu'on aura à peu près résumé le livre et ça va me permettre de donner la parole, évidemment, à Raphaël Alain Thauven et Géraldine Müllmann. Un autre aspect, c'est comment on y arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça ? Au moins en France, déjà, comment, politiquement, concrétiser ça ? Et vous, votre idée, c'est dire que les rouges, on va utiliser les couleurs, les rouges et les verts s'entendent et ça va même plus loin que ça. Vous dites, vous avez cette formule, que les profs et les prolos s'entendent. Oui. Je pense que l'un des gros soucis qu'on a eu, c'est la division des deux cœurs de la gauche. Les deux cœurs de la gauche, c'est en gros les profs et les prolos. Et à mon avis, on a de grands progrès dans notre histoire que quand ces deux cœurs sociologiques s'unissent, 1789, 1936, mai 68. Malheureusement, ça a été dans la rue, ça n'a pas été dans les urnes. Mai 81, ça a été une réunion dans les urnes, mais pas dans la rue. Et je pense qu'il faut la rue et les urnes et ces deux cœurs-là. Mais voilà, donc, ça doit passer par une jonction. Et je pense que l'écologie nous offre cette chance. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend Nicolas Hulot, qui est presque plus radical que moi, qui dit que tous les traités de libre-échange, il faut s'asseoir dessus, il faut les déchirer, parce que c'est ça qui nous mène à la crise climatique. Et les riches, notre élite, il dit, elle est en train de calciner la planète et elle s'en fiche. Et ce n'est pas trois éoliennes qui vont nous sauver. Quand c'est Nicolas Hulot qui vient le dire, moi, ça fait évidemment écho à ce que j'ai entendu pendant des années et des années quand j'allais dans les usines et où les gens, ils étaient confrontés à la mondialisation. Et où, au fond, les ouvriers. Et il n'y avait pas de solidarité qui se construisait avec les intellos, les éduqués. Et là, il y a un lien possible d'une mondialisation qui s'attaque à la fois aux hommes, aux conditions de travail et à l'écologie, à l'environnement. Donc, il y a un adversaire commun qui peut permettre de... Donc, pour moi, il faut rompre avec un triptyque qui est un triptyque croissance, concurrence, mondialisation et installer à la place de la localisation, de l'entraide et des liens. Les liens qui libèrent, justement, c'est le nom de l'éditeur. Alors, vous publiez, il est où le bonheur ? J'ai en magasin deux partenaires témoins. Vous les connaissez peut-être, Géraldine Mühlmann et Raphaël Enthoven. Autant vous dire tout de suite, des deux, il y a quelqu'un qui trouve ça plutôt pas mal, ce que vous proposez, qui trouve ça intéressant. Et puis, il y a quelqu'un qui est moins d'accord avec vous. Vous préférez commencer par qui ? Comme vous voulez, mais laissez-moi deviner qui. Alors ? Je pense que Raphaël Enthoven... On va commencer par Raphaël Enthoven. Gardons le meilleur pour la fin. Alors, on commence par Raphaël Enthoven. Donc, je commence par des éloges. Le venin se trouve dans l'écule. Voilà, on commence par les éloges. C'est la pression sociale, le moment des cadeaux de Noël, l'influence de la société, la manipulation qui est plus sournoise que la contrainte. Tout ça est très bien décrit dans le livre à chaque fois que vous parlez des gens, en fait. Chaque fois que vous parlez des gens, des vies, du travail des enfants, etc. Tout ça est très bien. Et alors, tout dans ce livre, et tout en vous, témoigne de l'ambition que nos vies soient plus intéressantes, que travailler plus pour gagner plus. C'est difficile d'être en désaccord avec ça. Après, c'est sur la méthode et sur les effets et sur les conséquences. La question pratique. Il y a un problème dans votre statut. C'est-à-dire que, en fait, vous donnez dans ce livre, et dans vos prises de position, le sentiment d'être dedans-dehors. Voilà. Et alors, comme si votre corps était au Palais Bourbon et votre cœur dans la rue. Vous avez dit, la rue, les lois, ou les lois, la rue. Vous voulez des lois, vous ne voulez pas de consensus. Parfois, vous parlez à la tribune. Parfois, vous faites le tribun. C'est un mélange des deux. Du coup, par exemple, ça donne... Vous faites de l'antiparlementarisme parlementaire. Vous êtes le député qui dit du mal des députés. Ou bien... Ou alors, on pourrait dire que vous vous privez peut-être aussi des moyens parlementaires de changer les choses. On se demande, à la fin, comment vous allez faire. Et puis, je trouve que dans le système médiatique, politique, le système, c'est difficile de le dynamiter quand on en est. C'est ça que je veux dire. Alors, on pourrait considérer qu'en en étant, on le dynamite de l'intérieur. Vous parlez d'un monde colonisé de l'intérieur, donc pourquoi pas. Mais je trouve ça difficile dans la mesure où vous donnez le sentiment dans ce livre d'être non pas celui qui dérange le système, mais celui que le système reconnaît comme celui qui officiellement va le déranger, si vous voulez, comme le trublion du système, celui qui déplaît, celui qui mécontente le système, mais à qui le système fait une place. Le paradoxe, en fait, c'est que vous êtes hostile à la loi du marché, au mécanisme délétère de la loi du marché, mais dans le même temps, le produit Ruffin lui-même est béni par le marché. Le livre, que vous avez raison de défendre ici, et peut-être, je vous le souhaite, plébiscité par le marché. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment... J'ai toujours le sentiment que vous vous empêchez vous-même d'arriver là où vous voulez aller en étant, voilà, dedans et dehors à la fois. Je trouve ça pas très lié avec le livre, mais qu'est-ce que vous me conseillez en tant que conseiller politique ? Vous me conseillez de faire quoi ? Je ne suis pas conseiller politique. Bon, oui, je suis un pied dedans. Je n'ai aucun conseil à donner, je remarque quelque chose, je remarque juste une question. Comme je ne comprends pas très bien où va la question, je vais en prendre un bout, puis on verra bien si ça tombe. Je vais la préciser, je vais la préciser. Page 69, vous discutez avec les enfants, et ils vous disent, bon, alors on fait quoi ? Vous leur dites, il faut rougir un peu le discours, et eux, ils sont sceptiques, ils veulent dépasser les clivages, et ils disent, alors on fait comment ? Et vous dites, à ce moment-là, je ne veux pas me dérober à la question. S'en suivent, et je vous jure, le lecteur est impatient, il veut savoir. Il veut comprendre, on est gourmand, on veut comprendre. Et là, s'en suit, 100 pages, où il y a l'histoire du travail des enfants, l'infortune d'un bon patron, la conquête des 3-8, le familistère de Godin, la critique de la démocratie par le caddie, plein de trucs, tout ça débouche sur un dernier chapitre qui s'appelle Essayez quelque chose, où vous formulez le rêve d'un front populaire écologique, et vous souhaitez forcer les députés à voter la fin du plastique à usage unique. Je veux dire, jamais Montaigne n'a accouché d'une souris plus petite. Ma question est, comment faites-vous pour faire advenir le monde que vous appelez de vos voeux, alors que vous vous privez vous-même des moyens d'y parvenir ? En tout cas, je suis ravi de vous avoir fait préciser la question. Pourquoi j'en passe par un détour historique ? La réponse était aussi précise, ce serait génial. Pourquoi j'en passe par un détour historique ? C'est que quand je croise les jeunes, la pensée menait chez moi des rencontres. Je vois un fossé entre leur conscience écologique et leur naïveté politique, qui espèrent, à un moment, que par leur manifestation, ils vont réussir en quelques mois à faire changer d'orientation le système. Et pourquoi le gouvernement, il devrait bien comprendre que puisque les diagnostics catastrophiques, il faut bien changer, sans avoir conscience de la puissance des intérêts en face. Et le moment d'après, voyant qu'ils sont déçus, se disent, bon, si c'est comme ça, on va passer par l'action directe et on va les menacer. Je vois un espèce de basculement possible qui me fait m'appuyer sur un siècle de conquête d'un État social pour aller plus vite et avoir un État écologique. Mon raisonnement est qu'on a eu un État social parce qu'il y a eu des luttes et des lois. Et que donc, je veux qu'on ait un État écologique en en passant par des luttes et des lois. Et donc, j'en passe par un certain nombre d'exemples historiques qui mentionnent que, par exemple, le travail des enfants, on... Perdure aujourd'hui sous la forme de sociétés qui l'ont exporté. Tout à fait. En France, en tout cas, il a été éliminé, pas simplement parce qu'il y a eu un orateur qui a bien parlé à la tribune. Il y en a eu. Il y a eu Victor Hugo, il y a eu le rapport qui ont fini par accoucher de lois. Et ça n'a pas été la démocratie du caddie où simplement, les gens se sont dit, bon, puisqu'il y a des enfants qui travaillent dans telle usine textile, je ne vais plus aller acheter de textile de cette usine-là. Donc, on en est passé par des luttes et des lois. Je le démontre sur la sécurité sociale, sur un certain nombre de choses, mais l'exemple que je préfère, moi, l'un de mes grands moments historiques, c'est le Front populaire. Le Front populaire qui est un moment qui associe les luttes et les lois. D'abord, c'est de la base que naît le désir d'unité. Et les manifs ont créé ensuite les congés qui n'étaient pas dans le Front populaire. Exactement. Il y a eu d'abord à la base, ce sont les manifestants, les militants qui ont réclamé unité, 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 unité pour que les socialistes et les communistes cessent d'y aller en ordre dispersé. Et ensuite, il y a eu une victoire électorale de la gauche et la victoire électorale, elle aurait sans doute accouché de pas grand-chose si derrière, il n'y avait pas eu un grand, un vaste mouvement de mobilisation sociale qui était en fait un débordement d'espérance et non violent. Eh bien, voilà le chemin que je souhaite. Le chemin que je souhaite, nous ne ferons rien de grand s'il n'y a pas un débordement populaire. Nous avons en face de nous des intérêts constitués qui sont extrêmement puissants. Le film de Costa-Govras sur la Grèce vient de sortir. Banque centrale européenne, Commission européenne, en France, le MEDEF, le Sénat, le Conseil constitutionnel, nous avons des forces conservatrices organisées qui font que si un gouvernement même de bonne volonté, même sincère, même franchement écologique, soucieux d'intérêt des gens arrive demain au pouvoir, il aura toujours à affronter tous ces intérêts-là. Et si jamais il n'est pas poussé par un débordement populaire qui est un débordement d'espérance, parce que moi, ce qui me tue le plus aujourd'hui, c'est la résignation. Je le disais pendant la campagne, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Comment sortir les gens de l'indifférence ? C'est ça, ma bataille. C'est fondamental, mais sortir les gens de l'indifférence, souffrir des douleurs qui sont épargnées aux plus chanceux d'entre nous, tout ça est fondamental et c'est bien décrit encore une fois. Mais le dernier chapitre, que je cite non pas parce que c'est le dernier chapitre, mais parce que c'est le moment des réponses, c'est le moment des solutions, je vous jure, le dernier chapitre, honnêtement, il n'y a rien quoi. Je veux dire, il y a la fin du plastique à usage unique, le transit obligatoire par chemin de fer, la fin des écrans dans les pissotières, dans l'hypothèse où on a une assemblée et qui le veut bien. Alors, je vais vous dire la dernière proposition. Et l'Hercule qui va balancer le cours de la Seine pour inonder la défense. D'accord, je vais vous dire, on ne peut changer le monde que si on change notre regard sur le monde. Et on ne peut changer notre regard sur le monde que si on change ce qu'on met dans la tête des gens. Aujourd'hui, les gens avalent plus de 10 000 marques par jour. On voit 10 000 marques par jour. On a de la publicité tous azimuts qui vient nous dire que le progrès, le bonheur, la réussite, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, c'est d'avoir la nouvelle Audi, c'est d'avoir tout ça. C'est plus d'être, mais c'est d'avoir. Eh bien, je vous dis comme pierre angulaire d'une mesure à prendre pour demain, c'est de supprimer la publicité. Oui, oui, pour transformer les imaginaires. Et ça, c'est mentionné dans le livre. La publicité, vous-même en jouez le jeu à l'instant où vous venez parler de votre livre à la télévision, François Ruffin. Pardon, comment voulez-vous supprimer la publicité ? Très bien. On l'a supprimé. Je ne veux pas être l'avocat de François Ruffin, mais par exemple, à Grenoble, le maire de Grenoble a supprimé la publicité dans les panneaux municipaux. Pourquoi pas ? C'est la suppression totale, enfin, le changement du système. Là, je pense que je fais de l'information sur un produit qui est un livre. OK, d'accord. Mais est-ce que Audi est interrogé de la même manière quand il passe sa publicité ? Est-ce que le iPhone 11 est interrogé de la même manière ? Pas du tout. On n'a pas d'informations sur les objets, sur leur mode de production, sur à quoi ils sont utiles. Bon, mais on voit de toute façon, et ça a été souligné par exemple par la porte-parole du GIEC en France lors de la première réunion de la Convention citoyenne sur le climat. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une dissonance connective. Ça ne va pas dans la tête des gens où on vous dit demain, il faut émettre moins de gaz à effet de serre, il va falloir aller vers d'autres modèles et consommer plus, consommer plus, consommer plus, acheter de nouveaux produits. Il est évident qu'il y a une dissonance majeure. Et moi, je pense que l'une des clés pour demain, c'est de construire un nouvel imaginaire, c'est-à-dire que la gauche a pour mission centrale de répondre à qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le progrès, qu'est-ce que la réussite. Et je veux répondre, je veux répondre, c'est qu'aujourd'hui, depuis les années 70, en vérité, il y a une déconnexion entre la croissance et le bonheur. Jusque dans les années 70, en France, l'élévation de la croissance, du PIB, correspond à une élévation de l'espérance de vie, aux indices de bien-être et subjectivement au bonheur. Et c'est vrai pour tous les pays développés, jusqu'à 20 000 dollars par tête de pipe, à peu près, il y a une connexion entre les deux. Et à partir de là, il y a une déconnexion. Ça veut dire que nous vivons un temps, mais depuis 40 ans, où la réponse au bonheur ne peut plus être la croissance, ne peut plus être le produit, ne peut plus être l'objet. Une fois qu'on a un frigo, on n'a pas besoin d'un deuxième frigo. Ça n'est plus là, même s'il est connecté à notre iPhone. Ça n'est plus par là que passe le bonheur. Donc, il faut répondre autrement. Et je vous le dis, je réponds à nouveau, c'est par les liens, c'est par la qualité des liens que passera le bonheur demain. Et je poserai comme première mesure, on y viendra dans la suite de l'émission, mais que c'est sur les métiers du lien, c'est-à-dire assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, accompagnant d'enfants en situation de handicap, et ainsi de suite, sur ces métiers de lien-là qui sont aujourd'hui méprisés dans la société, qu'on doit revaloriser pour faire passer, pour bien montrer qu'on fait passer dans notre société les liens avant les biens. Non, mais ça, il n'y a rien à dire à ça. C'est la fois partagé entre Raphaël Elthoven et François Roussa, parce que j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas comparer évidemment les marques, les grandes marques comme Rolex, Audi, Renault et autres qui font de la publicité, parce que d'abord, elles payent très très cher pour passer sur nos chaînes, tandis que lui, il ne nous a pas donné un chèque pour qu'on parle de son bouquin. Non, ce n'est pas ça que je conteste. Ce n'est pas tout à fait la même publicité quand même. Bien sûr. La seule chose que je faisais, c'était de pointer le paradoxe qu'il y a à s'opposer au marché tout en jouant le jeu du marché et ce qui, pour moi, n'est pas un crime. M. Elthoven, de toute façon, je ne suis pas pour... Mais ce n'était pas une accusation, je veux dire, pour le coup, je trouve ça intéressant. Moi, je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas de marché. Je suis pour qu'on ait un marché qui soit encadré, qui soit régulé. Par exemple, sur le terrain de l'agriculture, si on veut faire évoluer l'agriculture demain, elle a été encadrée, elle a été régulée, elle ne l'est plus. Elle est livrée au vaste vent de la mondialisation. Eh bien, il nous faut demain, par exemple, des prix régulés, il nous faut des quotas d'importation, il nous faut des quotas d'exportation, il nous faut des quotas de production, il nous faut des coefficients des multiplicateurs pour les ventes en grande surface. Donc, de toute façon, ne présentez pas ma position comme si je disais « Ah, je ne veux plus de marché, je fais un journal. » Ça fait 20 ans que je fais un journal. Bien sûr. Mon journal, en tant que petit patron, il se trouve dans les kiosques et il est mis en concurrence avec un certain nombre d'autres journaux. Mais vous donnez quand même... Mais dans le livre, vous le dites vous-même d'ailleurs, vous êtes pour une écologie punitive, vous employez l'expression... Non, je n'explore pas l'expression. Trouvez-moi la page. Je vais la trouver tout à l'heure. Peu importe. Vous donnez dans le livre le sentiment en permanence que vous le dites d'ailleurs que la puissance publique doit jouer son rôle, qu'elle a un rôle très important à jouer pour réguler les choses, pour les modérer, pour les tempérer, etc., etc. Mais vous le faites au dépend du colibri, c'est-à-dire au dépend du petit individu qui peut faire son effort dans son coin, qui va déposer sa petite goutte. Qui peut-être se donne bonne conscience en le faisant, mais vous donnez un moment le sentiment que, en somme, la responsabilité individuelle, l'individu, en somme, le colibri, qui se donne bonne conscience, qui fait la démocratie par le caddie, celui-là, tout seul, ne fait que se donner bonne conscience, ne pourra pas changer grand-chose et qu'il faut lui imposer quelque chose pour son bien plutôt que parier sur sa propre vertu, sur sa propre responsabilité. Et alors ma question est très simple, c'est quelle place faites-vous à l'individu ? Après, c'est Charles Guillemulman. Moi, je suis pour le dépassement des contradictions. Et donc, je ne dis pas qu'il faut soit le colibri... Vous parlez d'adversité éternelle quand même là-dedans. Je suis pour le dépassement des contradictions et je ne dis pas qu'il faut faire soit le colibri, soit de grandes lois. Il faut lier les deux. Mais par exemple, la création de la sécurité sociale a été ça, puisque au départ, ça a été des caisses de solidarité qui ont été mises en place par des hommes dans leurs usines. C'est le colibri. C'est le colibri. Mais oui, je vous dis que je suis pour le dépassement des contradictions. Et qui a été ensuite généralisé par le vaste plan de sécurité sociale d'Ambroise Croisa en 1945. Donc, il y a eu le lien entre les deux. Et il nous faut retrouver sur le terrain écologique le même lien entre les deux. Le même lien entre le colibri qui, dans son ADMAP, avec son panier bio, pense une autre agriculture et donne la possibilité d'une utopie concrète. Ces gens construisent une utopie concrète. Maintenant, cette utopie concrète, elle demande à être généralisée à l'échelle de la société. Et pour la généraliser, ça ne se peut pas être la mise côte à côte de petits colibris qui suffisent. Il nous faut des lois qui nous tournent vers un autre système et qui rendent cette utopie concrète, par exemple, à l'échelle de la nation. Géraldine Mühlmann, après on reviendra à vous. Pour un vaste plan de sécurité écologique. Comme ça, vous voudriez avoir le temps de chercher l'écologie punitive. Il est où le bonheur ? Est-ce qu'il est dans le livre de François Ruffin ? Vous redites des choses dans ce livre avec lesquelles je suis profondément d'accord et qui ne se concernent pas immédiatement l'écologie. Vous dites que la gauche et les intellectuels sont deux choses différentes, mais il se trouve que dans l'histoire de ce pays, ça a souvent correspondu, ne peuvent plus s'en sortir s'ils ne retrouvent pas le lien avec les classes populaires. Maintenant, pour en venir à l'écologie, ce prisme, vous l'appliquez à l'écologie et je trouve que là aussi, vous avez raison. C'est-à-dire que vous soutenez et il y a une espèce d'idée qui traîne en ce moment que ceux qui polluent le plus, au fond, c'est beaucoup les classes populaires, ils utilisent du coup leurs voitures, du coup, il faut leur mettre des taxes, etc. D'abord, vous combattez cette idée fausse parce qu'en vérité, ceux qui polluent, je ne parle même pas des riches et des pauvres, ça pour le coup, ce n'est pas ma manière de réfléchir, mais je pense en termes de système, ce sont ceux qui sont à la tête de très grandes industries, donc il faut fonctionner. Le digital pollue énormément, c'est une chose que j'ai apprise très récemment et qui est très importante. Évidemment que c'est le système, on emploie les gros mots là, pour plein de gens, ça leur fait peur, c'est le système capitaliste dans son productivisme, donc ce n'est pas les pauvres qui polluent, c'est tout un système et vous dites, et là, je pense que vous avez raison, en plus, les plus pauvres souffrent énormément et encore plus des mesures punitives écolo et je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas aborder la question écologique sans la question sociale en même temps. Mais je crois qu'il y a des questions qui ne sont pas résolues par votre lien. Je vais prendre une question très concrète. Vous évoquez l'usine de pneus Goudière à Amiens qui a fermé il y a quelques années et vous dites que vous aviez dit à l'époque qu'on fabrique moins de pneus, c'est très écolo et c'est une très bonne chose qu'on fabrique moins de pneus. Mais alors, vous devez convenir, c'est là où ces deux pages, je ne les ai pas très bien compris, je dois vous dire, vous devez convenir qu'à un moment donné, les ouvriers des usines de pneus vont aussi souffrir d'une évolution écologique. Je veux dire, on ne peut pas complètement dire les deux choses en même temps. Il faudrait que les ouvriers n'en souffrent pas et puis en même temps, il faudrait qu'il y ait moins de production de pneus. Donc, est-ce que tout de même, à un moment donné, même quand on a ce souci des classes les moins favorisées, on n'est pas obligé de se dire, oui, l'écologie, ça va fermer des industries, ça va faire du mal aux gens. C'est vrai. Alors, les usines de pneus, elles ferment déjà aujourd'hui. Ça a été Continental dans l'Oise, c'était Goudieur, on voit Michelin. Maintenant, ce n'est pas au capital de décider, aux actionnaires, très concrètement, de décider ce qu'on veut produire et ce qu'on ne veut plus produire. C'est à la société de le décider. Si la société, elle décide que finalement, les pneus, c'est trop polluant qu'on n'en a plus besoin, c'est elle qui décide qu'on va s'en passer et qui organise ça, y compris pour les ouvriers qui sont dans ça. Maintenant, on n'en est pas là sur le terrain des pneumatiques. Sur le terrain des pneumatiques, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a eu une mécanisation qui fait qu'il y avait besoin de moins d'ouvriers déjà à l'intérieur de l'usine et que par ailleurs, en effet, il y a besoin de moins de pneus. Il y avait la Pologne où les coûts du travail étaient moins élevés, où il y avait moins de contrôle environnemental et où on s'était dans une zone avec zéro impôt. Voilà pourquoi l'usine est partie. Et donc, la réponse que je donne, moi, c'est que ces hommes et ces femmes, chez Goudieur, c'était surtout des hommes, mais par exemple, chez Whirlpool, pour le sèche-linge, il y avait beaucoup de femmes également, se lèvent la nuit pour produire des sèches-linges, des lave-linges et des pneumatiques. Je pense que, j'espère, que dans 30 ans, dans 40 ans, on regardera ça comme une aberration, tout comme quand on regarde le XIXe siècle, on voit des aberrations. Se dire que le réveil sonne à 3h du matin, qu'on est réveillé en plein milieu de sa nuit, qu'on s'en va dans l'obscurité, qu'on va recroiser sa femme et ses enfants quand on sera fatigué, c'est une aberration. Donc, qu'est-ce qui est souhaitable pour demain ? C'est ce qui s'est passé dans la vaste histoire du mouvement ouvrier, c'est la diminution du temps de travail. Ce qu'est-ce qu'il se réveille d'une semaine de 20 heures de travail ? Mais normalement, on devrait y être depuis longtemps. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est une histoire où on fait reculer, grâce à la mécanisation notamment, mais on fait reculer la présence au travail. Donc, il faut passer plutôt que d'une répartition contrainte par le chômage, par un chômage de masse, à une répartition choisie. Planifier, vous, derrière ? Parce qu'attention, on entend un peu dans ce que vous dites une sorte de planification de l'évolution économique, ce qui ne renvoie pas forcément aux meilleures heures de notre politique économique. Non, mais il faut un plan. Vous savez, on ne peut pas laisser... Déjà, quand il y a eu la fin du travail des enfants, les grands cris des industriels, c'était vous toucher à notre liberté. Mais non, il faut des lois qui régulent le travail et qui régulent l'écologie. Donc, là, en l'occurrence, je pense que le progrès possible... Comment ça se fait qu'on n'a pas eu une semaine de congés payés supplémentaires depuis 1983 ? Ça, c'est un autre sujet que les pneumatiques... Mais non, c'est le même. C'est le même. C'est qu'aujourd'hui, normalement, la mécanisation, on nous dit qu'il y a de la robotisation. On nous dit que, grâce au numérique, il y aura moins à travailler. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? On recule l'âge de la retraite. Et pourtant, on demande... Vous voyez, plutôt que d'organiser le chômage, la répartition du temps de travail, on fait ça de manière contrainte. Eh bien, aujourd'hui, il faut organiser, réorganiser, se situer dans la vaste histoire du mouvement, vous voyez, qui est une histoire aussi de libération du travail, mais de libération choisie et non de libération subie. Et ça, vous savez, c'est des trucs que moi, je discute, par exemple, sur le site des Whirlpools. J'en discutais directement avec les Whirlpools. J'ai dit, mais des sèches-linges, franchement, vous, vous en avez un ? Non. Le vent, il fait très bien le boulot depuis les millénaires. Pourquoi on a besoin de sèches-linges ? Et je le disais. Il me répondait oui. Mais en revanche, les lave-linges, moi, je ne me vois pas refermer à l'essai à la main. Et jusque 2002, l'usine d'Amiens, elle produisait des lave-linges qui ont été délocalisées en Slovaquie. Il faut savoir que, par exemple, en France, il n'y a pas une seule usine de lave-linges. Il y en a une en Suisse, pour le marché suisse. Et nous, dans la vaste France, il n'y a même plus une seule usine de lave-linges. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir une préoccupation écologique qui fait qu'on rapproche les marchés de consommation des lieux de production, parce qu'en fait, là, on les a éloignés. Ça veut dire qu'il y a des camions qui traversent l'Europe en permanence. Avoir ce souci-là, pour l'instant, ça n'est pas antisocial. Ça me paraît, au contraire, aller vers le maintien d'une production industrielle, mais d'une production industrielle choisie. S'il y a des produits dont on estime qui sont nocifs pour la planète, eh bien, on s'en passe. Mais je n'arrive pas à comprendre. Vous souhaiteriez qu'on construise des usines de lave-linges ou pas ? Oui, tout à fait. Vous utilisez un lave-linge ou pas ? Oui. Oui, moi aussi. Je me vois mal m'en passer. Pareil. Je m'interroge sur comment ça se fait que la France a laissé partir toutes ces usines de lave-linges alors que la Suisse, qui est quand même un petit marché, a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projet industriel dans ce pays. Et moi, je pense qu'il nous faut un projet industriel. Est-ce qu'il n'y a pas un ennemi supérieur à l'absence de projet industriel qui est tout simplement l'égoïsme individuel ? Vous, moi, qui n'avons pas envie de faire le linge à la main, tout simplement ? Est-ce que cet ennemi-là n'est pas supérieur ? Là, je n'ai pas dit qu'il fallait faire le linge à la main. Je dis au contraire, il faut des machines. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Ni vous ni moi ne souhaitons abandonner le lave-linge. Oui, non. C'est ça que je veux dire. Est-ce que cette tendance en chacun de nous, en chaque citoyen, en chaque consommateur, n'est pas un adversaire plus puissant que n'importe quel lobby industriel ? c'est peut-être l'adversaire d'après, mais moi, je n'en suis pas au retour à la chandelle et à la machine à laver à la main. Je n'en suis pas là du tout. Je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Peut-être qu'il faut plus de lavomatique et moins de lave-linge individuelle. La question, par exemple, peut se poser. Mais enfin, il y a des étapes transitoires entre le retour au savon à frotter et voilà. J'ai le passage, Laurent ? Alors, j'ai le passage et je comprends la raison de la confusion. Voilà ce que vous écrivez. Le ministre de la transition écologique, lui, se montrait plus optimiste quant à la nature humaine. Vous ne faites pas confiance aux citoyens. Le ministre des Transports a séné. Il n'y a pas besoin d'interdiction. Les Français peuvent faire preuve de responsabilité tandis que je serai AIS, conditionnel, moi, partisan d'une écologie punitive, l'ombre de Robespierre et après vous ajoutez, donc l'expression se trouve dans le livre mais vous ne la reprenez pas à votre compte. Non, au contraire, je la répudis. Alors, oui, mais sauf que vous dites je suis partisan de faire mon boulot des lois. Interdire de fumer au bureau, est-ce punitif ? Limiter la vitesse, attacher sa ceinture, est-ce punitif ? Imposer un salaire minimum, est-ce punitif ? Non. Mais en revanche, interdire la publicité, à mon avis, oui. C'est la définition même de punitif en fait qui ne fonctionne pas. Il y a une différence si vous voulez entre empêcher les gens de fumer au bureau parce que la fumée de cigarette peut gêner le voisin et supprimer la publicité dans un degré de punitivité supérieur. Je ne vois pas ça comme du tout quelque chose de punitif. Je pense que ça sera pour les gens une libération. Certainement, mais c'est une libération forcée. Non, ce n'est pas une libération. On force les gens à regarder la publicité parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour l'instant, mais oui, ils n'ont pas le choix, ça passe en continu partout. Chaque jour, je le répète, 15 000 marques, des centaines et des milliers de publicités qu'on avale, que nos enfants avalent depuis l'enfance. Quand on voit que Renault pose son budget publicitaire sur les 4x4 et qu'il y a une augmentation de 30% de ventes de 4x4 dans le pays sur un an, ça veut dire des véhicules qui évidemment bouffent davantage de gazoil. Personne ne nie les mécanismes délétères de la publicité, personne ne les conteste. Ce qui me semble contestable, c'est l'ambition de supprimer la chance. C'est tout. Je suis pour le remplacement de ça, je vous le dis, par une information sur les produits. Si jamais il y a des 4x4 qui sont produits, eh bien, on peut avoir une information sur où est-ce qu'ils sont produits, comment ils sont produits et quelles sont les conséquences sur l'environnement. Est-ce que ça permet de rouler plus vite ou pas, qu'on ait un certain nombre d'informations objectives qui soient délivrées sur les produits ? Vous savez, je pense que c'est au cœur du combat. C'est bien que la question se pose là-dessus et même si j'entends que ça rue un peu dans le public, c'est bien que la question se pose là-dessus. C'est juste les laves d'argent. Parce que le cœur de la question, c'est quel est le progrès, quel est le bonheur, quelle est la réussite. Et si jamais vous avez les multinationales qui ont de l'argent et qui ont la capacité avec leurs milliards de vous mettre dans la tête que la réussite, c'est d'avoir leur nouvelle voiture, eh bien, il y a pour nous la nécessité de construire un autre bonheur, une autre réussite, un autre progrès et ça passe en effet par une libération. La 5G aussi, par exemple. Oui, mais je n'ai rien contre la 5G. Ecologiquement, c'est un problème. Oui, peut-être. Mais enfin, je pense qu'en tout cas, demain, le progrès, il ne sera pas écologique, qui sera humain. Vous savez, il y a des tas d'études qui le démontrent. J'adore un épidémiologiste anglais qui s'appelle Richard Wilkinson et qui cite 150 études. Les rasoirs ? Non, pas encore. Non, parlez. Ça, c'est de la pub. Non, pas les rasoirs parce que nous deux... Pas les rasoirs parce que manifestement, nous deux, on n'en fait pas une surconsommation. C'est vrai. Mais il y a des tests qui sont faits, par exemple, on met des gouttes là avec du rhume à l'intérieur et on voit que les gens qui guérissent le plus vite, sont des amis. Mais on fait des cicatrices sur la main. Et on voit que les gens qui guérissent le plus vite, ce sont ceux qui ont des relations amoureuses stables. Et ça s'explique. Ça s'explique pourquoi. Alors, c'est mort. Ça s'explique. Ça s'explique parce qu'en fait, dans la société, par la crainte d'être jugé, on est en stress permanent. Et en fait, les amis, les amoureux et ainsi de suite construitent un filet de sécurité qui fait que on n'a plus la même crainte d'être jugé et on se sent sécurisé sur ce plan-là. Et ce qui fait qu'on ne stresse pas et que notre énergie peut être canalisée vers les maux du corps plutôt que vers une espèce de stress psychique permanent. Donc voilà. Donc ça démontre que demain, le progrès ne passera pas par la 5G. C'est la qualité de la relation avec les autres qui fera qu'y compris sur le plan médical, on progressera. Alain Saxe, vous voulez intervenir ? Oui. Alors j'ai lu le livre de François Ruffin comme j'ai lu votre livre, comme j'ai écouté le disque de Dave. Il faut postuler pour une des deux classes. Absolument. J'irai peut-être un gros sabot au tronc. Autant le dire. Non mais, je pense que c'est... Voilà. Moi, c'est une énigme pour moi, François, je l'appelle François parce que... Bon. C'est une énigme. J'ai lu le livre, j'ai trouvé ça formidable, passionnant. On est d'accord grosso modo tous autour de cette table à peu près à 80-90% sur tout ce qu'il dit. Mais pour moi, le livre... Mais le livre, c'est pas le même homme qui a écrit le livre et qui nous parle aujourd'hui. Alors, il y a peut-être une hypothèse et que vous ne l'ayez pas écrit. Je veux dire que bien au-delà de tout le discours qui tient et qui est imparable, c'est un livre passionnant sur un homme politique qui s'interroge, qui a des doutes, qui se demande comment faire. Il parle de sa colère, on la voit, sa colère, et il parle de comment faire bouger les choses. Est-ce que... À quel moment la colère est nécessaire ? À quel moment doit-elle absolument prendre toutes ses apparences, y compris la violence, et à quel moment on doit changer de mode ? Et tout ça, il le fait dans le livre. Il y a des moments extrêmement émouvants et il le dit, il raconte ça, il se demande tout le temps comment s'y prendre, comment faire. Et là, quand il parle, il nous assène des milliards de choses et il ne nous donne pas... À mon avis, ce sont un peu rebutants pour pas mal de gens, alors qu'il a des choses beaucoup plus intéressantes à dire, sensibles, et qui, à mon avis, alors s'il veut un conseiller, je veux bien le faire. Vous avez déjà conseillé Bruno Le Maire, on a vu comment ça lui a réussi au primaire de la France. Si je ne me trompe pas. Oui, c'était de toute façon, absolument que je n'avais pas besoin. Remarquez que vous avez toujours été une gauche, je pense que vous l'avez conseillé pour qu'il se plante. Et vous avez réussi. Je n'ai pas été conseillé, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez raison, il est quand même aujourd'hui ministre de l'économie. Il ne s'est pas si plante. Oui, bon. Il s'en est bien sûr. Regardez, il sourit. Il sourit, parce qu'il est un homme en colère. Il a raison d'être en colère, on ne peut que le suivre, mais quand il sourit, déjà, il se passe autre chose. Et il me dit des choses magnifiques. Bref, non seulement vous postulez à être chroniqueur, mais en plus, à être directeur de communication de la future campagne présidentielle de François Ruffin, parce que ça, c'est une question, et après, je redonne la parole à mes camarades. Est-ce qu'au fond, cet homme qu'on cherche, parce qu'on le cherche. Ah bon ? Ah ben oui, on le cherche. Cet homme qu'on cherche, et on voit bien dans tous les pays. Cet homme-là, vraiment, celui-là. Ah ben oui, cet homme ou cette femme, cet être humain qu'on cherche, ce candidat ou cette candidate qu'on cherche, et qui pourrait donner un espoir. Et on voit que dans tous les pays, c'est souvent, lors des dernières élections présidentielles, quelqu'un qu'on n'attendait pas qui arrive. Est-ce que vous avez envie d'être cet homme-là ? En tout cas, je ne m'attends pas. Donc, non, moi, je pose... Parce que quand on lit ça, on se dit, mais alors pourquoi pas lui ? Mais pourquoi pas d'autres ? Il y en a plein, heureusement. Qui ? Moi, ce que je trouve beau, ce sont les moments où dans la vie politique, ça, ça n'incarne pas dans un seul homme. Mais vous avez... Je parle du Front populaire, il y en a eu plein à ce moment-là. Il y a eu Marceau Pivert. Peut-être, vous voyez, moi, dans le Front populaire, je veux moins me reconnaître dans Léon Blum que dans Marceau Pivert, qui était un animateur à la fois dans la rue et comme député, je crois, du Front populaire. Donc, il y a d'autres fonctions pour moi que d'être candidat à l'élection présidentielle. Je le dis, moi, je ne pense pas que l'Élysée fasse le bonheur, en l'occurrence. Ah, mais je ne parle pas de votre bonheur à vous, mais si vous avez envie de faire le bonheur des autres... Vous dites ceci, vous dites... J'assume désormais, j'assume l'au-delà. Oui. Quelle est ma mission aujourd'hui ? Disons-le. Mon rôle est spirituel. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? J'imagine que ce n'était pas de l'humour, donc... Non, ce n'est pas de l'humour du tout. Vous êtes candidat au poste de Messi ? Vous savez, même dans Merci Patron, par exemple, quand je vais voir la famille Clure, qui est dans le Nord et qui est dans une profonde désespérance, c'est sur quelle part d'eux je vais m'appuyer pour qu'ils brillent encore, qu'ils espèrent encore, pour qu'on fasse quelque chose. Il y a un pari sur l'humour dans Merci Patron. Oui, aussi, mais il y a quand même un pari sur une humanité qui est dévastée et on se dit comment je vais m'appuyer dessus pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui me navre le plus, c'est le climat de résignation. C'est le ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur les cœurs. C'est la peur. Moi, dans les entreprises, ce que j'entends, c'est la peur. C'est la crainte de la hiérarchie, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, et ainsi de suite. Et donc, contre ça, il y a une bataille spirituelle à mener. Et je dirais que la bataille spirituelle se mène sur un autre plan, c'est quel est le sens de l'existence ? Oui, il faut le poser. Parce que, je reviens à la publicité, mais on ne peut pas se laisser guider par le seul, produire plus, pour consommer plus, pour produire plus, pour consommer plus. il faut retrouver un autre sens à notre passage sur Terre. D'accord. Mais justement, oui, pardon, je ne veux pas vous interroger. Donc, je crois qu'il y a un au-delà de l'homme consommateur de iPhone 11. Pleinement d'accord. Et après, Géraldine, votre dernière intervention. Ma dernière question. Jusqu'à maintenant, c'était un peu cucul la praline de faire ça, et peut-être que ça l'est encore ce soir. Mais, à mon sens, la crise écologique, elle offre la possibilité d'une crise, de dire la crise métaphysique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui pèse chez les gens, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. La crise des gilets jaunes, moi, par exemple, pour qu'on en parlait. Il y a une crise sociale qui est évidente. Des frigos vides, des petites retraites, des contrats en place de l'érité qui ont disparu. Tout ça se dit, et c'est important que ça soit comme un volcan qui s'ouvre. Mais j'entends autre chose en dessous, c'est se retrouver sur les ronds-points pour se demander qu'est-ce qu'on fait ensemble. Quel est le sens de notre existence ensemble ? Il y a ça. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'aujourd'hui, la société française est habitée d'un désir d'autre chose. Autre chose que la concurrence, autre chose que la croissance, autre chose que la mondialisation. Ce sont des mots qui ont pu faire envie dans les années 80, les années 90, la mondialisation heureuse, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, qui inquiètent, voire qu'on rejette. Et il y a maintenant, comme un volcan sous nos pieds, pour moi, un désir d'autre chose, dont le mouvement des Gilets jaunes ou dont Nuit debout ont été deux témoignages. La discussion que vous aviez avec les jeunes, qui est vraiment très intéressante, où ils disent qu'on doit transcender les conflits, on doit penser au-delà du politique, en somme, et vous dites mais non, c'est de la naïveté. Qui est naïf ? Ils disent... Vous dites non, il faut ajouter de la lutte des classes à la lutte écologique, et vous avez tort de ne pas le faire. Mais si l'un d'eux, par exemple, vous dit mais moi, je voudrais articuler le développement économique et le progrès technique à la sauvegarde de l'environnement. Est-ce que vous allez le recevoir comme un utopiste ou comme quelqu'un qui peut-être, concrètement, peut avoir des arguments ? Un type qui dirait voilà, on va faire jouer au profit de la nature, de l'écologie, cyniquement, le calcul d'intérêt de chacun. On va faire en sorte qu'il soit dans l'intérêt de chacun, de l'égoïsme de chacun, d'aller vers plus d'écologie. Est-ce qu'un système qui parie non pas sur la vertu des gens, la vertu retrouvée des individus, mais sur leur cynisme, leur égoïsme, leur petitesse, ne vous semble pas un système plus sûr ? Et qui concrètement produit des choses. C'est ça que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a des réalisations concrètes. La moitié de rien vaut mieux que la totalité de... D'abord, quand quelqu'un vient me parler, je l'écoute. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, non, je crois pas que... Je crois qu'en fait, la vertu a besoin d'être organisée. Je crois que si on veut aller vers de la vertu écologique, il faut que... Il faut la loi. Oui, il faut la loi. Vous savez, il y a eu des tas de patrons vertueux au 19e siècle. Vous en décrivez un, d'ailleurs. C'est pour ça que je ne dis pas que je suis l'ennemi des patrons. Mais à un moment, quand, pour le patron de Total et ses actionnaires, eh bien, il faut aller creuser le permafrost en Alaska, il y va. Quand, pour le patron de Renault qu'on recevait en commission des affaires économiques, il faut vendre des 4x4, eh bien, il vend des 4x4. Donc, s'il y a un moment, il n'y a pas la loi qui vient encadrer ça et dire ça, c'est permis, ça, c'est pas permis, eh bien, je pense qu'en effet, il y a peu de chances pour qu'on avance dans la bonne direction. Et le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernail du Titanic, il est entre les mains, sans doute, des plus inconscients ou des plus cyniques, de ceux qui nous envoient dans le mur. Alors, là où il y a le doute, chez moi, et j'ai vécu avec ce doute-là, c'est en me disant, comme tout le monde, bon sang, ils sont assis sur la branche qui sont en train de scier. C'est incompréhensible parce qu'eux aussi, ils vont mourir avec la planète, ils vont s'effondrer avec. Et là, il y a des études, notamment les études handis produites par la NASA qui sont vachement intéressantes parce qu'ils montrent ce qui se passe dans les moments d'effondrement écologique. chez les Mayas, les Romains et tout ça, d'effondrement. Qu'est-ce qui se passe ? Les élites, elles subissent cet effondrement avec une, deux, trois, quatre générations de retard. Ce qui fait qu'elles pensent qu'elles vont s'en sortir. Et de ce fait-là, le gouvernail, il ne change pas de direction, attend. On attend d'être dans le mur pour changer de direction. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a une nécessité, au-delà des vertus qui peuvent exister chez un certain nombre de dirigeants économiques, je ne veux pas le nier. Mais c'est de reprendre le gouvernail d'entre les mains des plus fous et des plus cyniques et d'appuyer sur le frein. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faudrait dire, c'est à la place d'accélérer, accélérer, accélérer, il nous faut ralentir. Géraldine Millman. Vous dites souvent, je crois aussi dans ce livre d'ailleurs, que vous avez un petit côté libertaire et je vous crois volontiers. D'ailleurs, vous êtes un peu un électron libre. Je vous dis tout de suite, je ne crois pas du tout à ce qui se raconte beaucoup médiatiquement, votre rivalité. Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît trop bien construit médiatiquement. Je pense que vous êtes l'un et l'autre trop intelligents pour donner là-dedans, pour de vrai. Je pense qu'il y a un respect entre vos deux personnalités. La question que je voudrais vous poser est néanmoins celle-ci. On dit souvent, je l'ai entendu de gens qui s'approchent de France Insoumise, qui partagent un certain nombre d'idées, qu'ils ont du mal parfois à rejoindre ce mouvement parce que, et je ne mets pas en cause Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est vraiment quelque chose qui correspond à l'éthos de ce mouvement. Il y a des aspects un peu autoritaires, un certain rapport au chef, au pluriel, que ce n'est pas aisé. Et donc, ma question, je voudrais savoir comment vous, vous éprouvez cela. Est-ce qu'il y a un vrai problème de ce genre ? Est-ce que pour vous, c'est peut-être aussi une des raisons de la faiblesse de France Insoumise ? Et je voudrais juste ajouter ceci. En 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a donné une interview en septembre où il a dit, toujours avec la verve qu'on lui connaît, que le Parti Socialiste était devenu une petite chose aigre, je le cite. Et moi, je me suis tout de suite dit « Eh bien oui, maintenant, il faut l'avaler toute crue. » C'est comme ça, on fait avec les petites choses aigres. Et j'ai sérieusement pensé que c'était l'enjeu, que l'enjeu, c'était de devenir la gauche de ce pays. Et ça ne s'est pas produit, vraiment. Je suis d'accord que le PS n'est pas en forme. Mais ça ne s'est pas vraiment produit. On ne peut pas dire que les chiffres, en ce moment, les sondages montrent qu'on serait passé de 19% d'attention de vote à 23-24, ce qui serait autre chose. Et je me demande si ce n'est pas justement à cause de cela. La France Insoumise a-t-elle réussi à comprendre et à intégrer une partie de la gauche en termes d'idées qui était très antitotalitaire, mais aussi anti-autoritaire, libertaire ? Ces courants-là, ils ont existé, pas seulement au PS d'ailleurs, ils ont existé aussi au NPA. Et je pense qu'il aurait fallu fédérer cela. Et je me demande s'il n'y a pas une résistance là. Et comme vous vous dites un peu libertaire, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce problème. d'abord, moi, je n'ai jamais appartenu à un parti. Et honnêtement, quand je suis rentré dans le groupe parlementaire, je me suis dit je vais tenir un mois. Et finalement, ça s'est bien passé. Sur les premiers choix, c'est-à-dire, moi, je ne voulais pas porter de cravate, c'est bête, mais ça se joue sur des détails comme ça. J'ai trouvé une grande écoute de Jean-Luc Mélenchon alors que pour lui, le port de la cravate allait de soi. Deuxième moment où je dis, bon, moi, je n'irai pas à Versailles pour écouter Emmanuel Macron au Congrès. Il y a une écoute du groupe et on choisit de ne pas aller à Versailles. Donc, personnellement, tout a été fait pour que je ne suis pas bridé. Et je ne suis pas bridé non plus sur le plan de la créativité. Jean-Luc Mélenchon ne relit pas le bouquin avant qu'il ne soit publié. Maintenant, je pense qu'il y a des cultures qui sont en effet variées dans la gauche française. Il y a eu une première gauche, il y a eu une deuxième gauche. Et moi, je crois qu'en effet, les moments où on est fort, c'est quand il y a des moments de dépassement et d'alliance. Donc, sans doute qu'après une étape de franchie, je suis favorable. Quand je parle d'un front populaire écologique, c'est que je suis aussi favorable au dépassement partisan. Là, il y a un problème à France Insoumise ? C'est cette dimension un peu autoritaire que j'ai votée ? Non, ce n'est pas sur la dimension autoritaire, c'est sur la stratégie pour la suite, une stratégie de qu'est-ce qu'on fait avec les autres partis autour, je pense. Comment on discute avec les Verts ? Il va falloir discuter de mon point de vue. Et ça ne marche pas bien ? Même avec le Parti communiste, ça ne marche pas bien ? La discussion, le dialogue ? Moi, je pense que les organisations sont traversées parfois par des désirs d'hégémonie. Le Parti socialiste s'est vécu comme hégémonique, y compris quand il ne l'était plus. Et il ne faudrait pas qu'on ait des successions d'hégémonie à gauche en fonction des résultats électoraux. Ici, ce sont les Verts qui deviennent hégémonie. Mais il ne le faut pas. Il ne le faut pas. Il faut qu'on arrive à travailler en discutant et en étant dans le respect des uns et des autres. Pourquoi il ne le faut pas ? Il ne le faut pas. Pourquoi il ne le faut pas ? Parce que, de la même manière, ça sera limitant. Ça sera limitant. Les Verts ont beaucoup à nous apporter. Ils ne sont pas assez à gauche pour vous ? En tout cas, je vais le dire autrement. Excusez-moi. Mais je vais le dire autrement. Vous avez vu mon attention à l'alliance, je l'ai dit, des profs et des prolos, des classes populaires et des classes éduquées. Je pense que les Verts ont un imaginaire fort, l'imaginaire écologique et ainsi de suite. Que la question des classes populaires ne se posent peut-être pas immédiatement à eux et que c'est un apport que peut avoir, par exemple, la France insoumise. Et c'est pour ça que je pense que marcher sur ses deux jambes peut être une bonne idée pour la suite. Vous avez accepté de venir dans cette émission mais comme vous le faites souvent et on a accepté aussi votre proposition, vous avez dit j'aimerais venir avec quelqu'un qui est auxiliaire de vie qui s'appelle Annie Queneuil qui doit être quelque part dans le public ici et qu'on va interroger et que vous allez nous présenter, François Ruffin. Annie a 61 ans, Madame, bonsoir. Bienvenue, merci à tous. Vous êtes auxiliaire de vie depuis 30 ans, l'âge de 30 ans, vous êtes au chômage, vous avez accepté une formation d'auxiliaire de vie et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous et quelques collègues, j'imagine, avez des difficultés. Vous pouvez nous expliquer, François Ruffin ? Moi, j'ai rencontré Annie la première fois, c'était il y a, je ne sais pas, 4-5 ans, 3 ans et demi. Donc, dans la Somme, parce qu'on voulait leur abattre, leur petit statut, elles ont un statut de prestataire, c'est-à-dire qu'elles sont payées par le biais d'une association, ce qui leur donne le droit quand elles vont s'occuper des personnes âgées, maison après maison, avoir leur temps de trajet, être comptées dans leur temps de travail, à avoir l'essence qui est prise en charge, banquier, tout ça. Et on voulait leur rogner ça. Il faut savoir que les auxiliaires de vie sociale, aujourd'hui dans notre pays, les aides à domicile. En général, c'est d'après l'INSEE, la profession la moins payée de France. Et se dire que cette profession la moins payée de France, on imaginait d'encore aller gratter un peu dessus, alors que je considère que ces métiers-là, animateur périscolaire, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, ce sont les métiers qui s'occupent de ce qu'on a de plus précieux dans notre pays. C'est les liens dont vous parlez. Eh bien, me dire ça, ça a fait qu'on a mené une bagarre et on en a encore été côte à côte cet été parce que cet été, leur association traversait des difficultés. Donc il y avait des difficultés pour mettre de l'essence dans la voiture, pour remplir le frigo et ainsi de suite. Mais au-delà de Annie et son association, pour moi, c'est toute une somme de métiers que je veux valoriser. Et je pense que pouvoir en parler directement sur un plateau de télévision, c'est une manière de mettre en lumière. Quel était votre salaire en tant qu'auxiliaire de vie ? Je dis quel était, parce que vous allez être à la retraite bientôt, je crois. Oui, dans six mois. Dans six mois. Quel était votre salaire ? Là, actuellement, 1 400 euros. Mais je me suis battue pour avoir ce salaire parce qu'il faut savoir que le métier d'auxiliaire de vie, c'est un mi-temps. Et moi, j'ai la chance, au bout de 25 ans, d'avoir pu avoir un contrat de 135 heures. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de collègues avec des contrats de 50 heures par mois. Et la moyenne de salaire d'une auxiliaire de vie, c'est de 800 euros. Et là, au mois de septembre, donc, plus d'argent. C'est l'association qui n'avait plus les moyens de vous payer ? Plus moyens. Donc, on a eu un tiers de salaire de versé début septembre. Pourquoi l'association n'a plus les moyens de payer ? Parce que le conseil départemental a baissé ses subventions. Et comme c'est le conseil départemental qui finance, ça a fait qu'en cascade, il y a eu des difficultés. C'est l'État, donc, qui devrait prendre en place. Oui, après, c'est la solution. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un statut national pour les auxiliaires de vie sociale. C'est-à-dire que là, c'est géré département par département. Il y a des endroits où elles sont bien traitées et c'est des fonctionnaires. Il y a des endroits où c'est statut de mandataire, où on demande à ce que soient les personnes âgées elles-mêmes qui sont pourtant elles-mêmes en souffrance, qui se retrouvent à être employeurs. Et là, les temps de trajet ne sont pas payés. Il y en a d'autres où c'est des associations et c'est sous forme de prestataires. Moi, je suis pour une unification du statut des auxiliaires de vie sociale. Que ça soit la même chose qu'on soit dans les Landes ou qu'on soit dans la Somme ou qu'on soit à Paris. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, parce que je voudrais qu'on rende le métier plus attractif. Parce qu'il faut savoir que la durée de carrière d'une auxiliaire de vie, c'est 22 mois. Donc, ça prouve bien que c'est vraiment un métier difficile. Et c'est un métier pourtant de lien, c'est un métier d'amour. C'est plutôt mieux que les personnes âgées, je crois que ça coûte moins cher, aient une auxiliaire de vie à la maison, qu'elles soient dans un EHPAD ou ailleurs. Et qu'elles puissent rester dans leurs souvenirs, dans leur milieu. C'est très important. Et parfois, on est les seules personnes qu'elles puissent voir dans la journée. Elles ne voient jamais personne. Raphaël Enthoven, c'est le nom auxiliaire qui me gêne, alors que c'est tellement central ce que vous faites et tellement essentiel. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un service, c'est un soin. Ça va bien au-delà. Il ne s'agit pas de soigner uniquement les corps des gens. On s'occupe de leur esprit, on s'occupe de la disposition de leur caractère le jour. Et on est au-delà du service, on est dans le soin. Et ce qui pose un problème, parce que comment est-ce qu'on peut quantifier l'inestimable, en fait ? Parce que ce que vous apportez n'a exactement pas de prix. Seulement, il faut bien qu'il y ait un salaire derrière. Oui, oui, tout à fait. Donc comment on quantifie ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas de prix pour les gens qui le reçoivent. Il y a des gens dont vous êtes la seule discussion dans la journée, dont vous êtes toute la vie, bien souvent. Je veux dire, ce sont des situations comme celles-là. Mais comment est-ce qu'on peut quantifier ça ? Comment est-ce qu'on paye ça ? Comment on évalue ça ? C'est inévaluable. Oui, mais bon, c'est ça. Ce que vous donnez, là, ça va au-delà du salaire, quoi. Oui, tout à fait. Mais justement, il faudrait que ce soit reconnu et puis plus attractif. Parce que bon, c'est vrai que c'est un métier d'amour aussi. Parce qu'on a parfois des confidences de personnes âgées qui n'ont jamais pu dire leur secret à n'importe qui. Et on est là vraiment pour les accompagner. Mais là, depuis un certain temps... C'est médiateur entre les familles aussi, quand il y a les enfants. Enfin bon, c'est très important. Et avant, on avait plus de temps pour s'occuper de la personne. Parce qu'il y a le lever, la toilette, les repas, les petites tâches ménagères. Mais maintenant, il faut faire tout ça en une demi-heure. C'est vrai dans les EHPAD. Donc on a l'impression... Comme dans les EHPAD. Dans les EHPAD, c'est pareil. C'est vrai dans les EHPAD aussi. On a l'impression de bousculer les gens alors qu'il leur faut du temps quand même. Parfois, il y en a qui n'arrivent même plus à tenir une cuillère pour pouvoir manger. Donc il faut les aider. Donc ça risque une fausse route aussi. Tout ça, c'est de plus en plus et c'est stressant aussi pour nous. Et c'est même un métier, on va dire, plus accidentogène que les métiers du bâtiment. Pourquoi ? Voilà. Moi-même, j'ai eu trois accidents de travail. En aidant les gens à... Oui. Concrètement, les accidents de travail, c'est quoi ? C'est le dos. Le dos. Une fois, c'est le genou cassé parce que j'emmenais une personne qui faisait 1m80 et 90 kg. Et il a perdu l'équilibre. Je l'ai voulu rattraper. Il est tombé sur moi. Je me cassais. Et là, c'est les épaules, les tendons qui se déchirent parce qu'on est seul face à la personne âgée. Quand c'est une personne alitée, il faut la manœuvrer, il faut la manipuler, il faut la lever. Et on est vraiment seul face à tout ça. Et c'est pour ça qu'on voudrait que ce soit un métier reconnu, valorisé. L'employeur de Mme Kenoye, c'était la maison du Vimeu-Vers-de-Tours en Vimeu-Asse, dans la Somme. Ils ont tenu gamme-cause, alors ? Oui, on a provoqué une réunion en préfecture qui fait que le conseil départemental a libéré des fonds au moins... Exceptionnellement. Mais au-delà de cette situation, moi, c'est vrai que je pense que ça devrait être au cœur d'un projet de société pour demain. Parce que d'abord, c'est un combat féministe. 85% de femmes. Et au fond, si ce métier est maltraité... Tous les métiers du soin. Oui, mais ce métier, mais je place tout. Assistante maternelle, accompagnante d'enfants en situation de handicap. Si vous faites ça, pourquoi elles sont maltraitées ? C'est aussi parce que c'est un métier de femme. Et on se dit, au fond, elles ont fait ça gratuitement pendant des siècles. Maintenant, elles sont un petit peu payées. Elles ne vont pas nous emmerder. C'est l'inconscient de la société. Ensuite, c'est un combat social, évidemment. Puisque c'est un million de personnes que vous pouvez sortir de la pauvreté. En gros, si vous revalorisez ces métiers-là. Et pour moi, c'est un combat écologique. C'est le symbole de faisons passer les liens avant les biens. Et si jamais, aujourd'hui, ces métiers-là sont maltraités, c'est parce qu'on est dans une société qui maltraite les liens, qui les sous-estime. Et donc, placer ça au cœur d'un projet, c'est le symbole du basculement qu'on souhaite. Vous y ajoutez quelque chose, Jéradine Millman ? Je voudrais savoir ce qu'il faut faire concrètement. Et on terminera là-dedans. Aujourd'hui, pour vous aider, qu'est-ce que vous demandez qu'on fasse pour avoir un statut national reconnu et valorisé ? C'est ce qu'on demande. Si vous faites la comparaison avec l'éducation nationale de Jules Ferry au XIXe siècle, si elle se créait aujourd'hui, il n'y aurait plus une fonction d'instituteur à l'échelle de la nation, mais on aurait l'instituteur de Tour-en-Vimeux qui ne serait pas payé et qui n'aurait pas le même statut que celui de Paris, qui n'aurait même pas le même statut que celui d'Amiens, et ainsi de suite. Parce que là, en fait, ces métiers ont explosé dans un temps à la fois de précarisation des classes populaires et dans un temps de décentralisation. Et ça, c'est nocif pour la construction d'un statut unifié national qui garantisse un minimum de droits. Donc en effet, je pense qu'il faut aller vers un statut national de l'auxiliaire de vie sociale. Dans la fonction publique, par exemple. Dans l'idéal, ça serait dans la fonction publique. Vous savez, on a tellement un niveau d'espérance qui est faible qu'on n'ose même pas le dire. Mais évidemment, l'idéal serait dans la fonction publique. Mais déjà, s'il y avait des conventions collectives unifiées et qui garantissent que les temps de trajet sont payés partout et de la même manière pour tout le monde avec une base minimale, ça serait déjà ça. Et pourquoi vous vous arrêtez aux auxiliaires de vie sociale ? Pourquoi pas aller à tous les aidants de façon générale ? Oui, mais moi, je mène une mission d'information à l'Assemblée nationale sur cette question-là. D'accord. Sur la question des métiers du lien, ce que j'appelle les métiers du lien. Est-ce que les invités ont quelque chose à ajouter ou une question à poser ? Je le trouve beaucoup mieux, là. Bon, ben très bien. Arnaud, c'est ça. Il allait tellement vite avec les gens qu'il n'avait même pas le temps de les nettoyer. Voilà, voilà. Et il leur a dit, moi, je ne veux pas, je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'avait pas le temps. C'était du... Voilà, donc... C'est une résonance. C'était rentabilité avant tout. Voilà, voilà. Lève, quelque chose à ajouter ? Oui, la réponse à la question, il est où le bonheur ? Parce que ça fait 75 ans que je le cherche. En tout cas, vous avez bien travaillé parce qu'il a envie d'acheter votre livre. D'acheter, j'ai bien dit. Et une fois de plus, la publicité a bien marché. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Routefa, il est où le bonheur ? C'est aux éditions des Liens qui libèrent. Merci aussi à Annie Queneuil d'avoir gentiment accepté de témoigner. Merci à vous. Merci.